Bonjour à tous, bienvenue, je suis Romaric Fidèle pour vous accompagner. Bienvenue dans le Masterclass. Aujourd'hui, nous parlons de résolution. Résolution, le pasteur Victor Kouassi est mon invité spécial d'aujourd'hui. Il a une manière particulière à lui de définir cela. Je suis sûr que vous allez l'adorer. Pasteur Victor Kouassi, c'est parti, le Masterclass. Vous écoutez le Masterclass avec le pasteur Victor Kouassi. Votre vie ne sera plus jamais la même. Je suis très content de vous retrouver avec mon frère Romaric. Aujourd'hui, je vous parle de la résolution. Job dit, à tes résolutions reprendra le succès. Aujourd'hui, la seule chose que tout le monde entier cherche, c'est le succès. Chacun va, ça et là, pour pouvoir trouver le succès. Je vous dis, chers frères en Christ, Vous savez, vous passez dans certains bureaux, certaines maisons, certains villages à la richesse du succès. Et quand vous partez à l'église, vous voulez le succès. Mais laisse-moi vous dire, le succès a des oreilles et le succès ne répond qu'à la résolution. C'est pourquoi la Bible dit, à tes résolutions repondra le succès. Avant la fin de l'année, chacun prend des résolutions, chacun fait un bilan. Et le 30e décembre de chaque année, l'on va à l'église, l'on va dans un lieu de culte pour entendre le prophète, le pasteur, l'évangéliste, lui dit des paroles, des paroles prophétiques, des grandes paroles de bénédiction. Mais ces paroles seront vides et sans effet sur votre vie si vous n'avez pas de résolution. Je dis souvent aux chrétiens que la prophétie de quelqu'un donnée en début d'année ou en fin d'année devait rencontrer notre décision de réussir, notre résolution de réussir. Quelle est ta résolution? Est-ce que tu as résolu d'être pauvre? Tu seras pauvre. Tu as résolu d'être méchant? Tu seras méchant. Tu cherches le mariage. Pourtant, tu as résolu d'être méchant avec les hommes. Aucune prière ne pourra te sauver de ton célibat. Tu veux avoir l'argent. Mais tu as résolu de ne pas faire des affaires dans un monde où tu vis parce que tu trouves que tout le monde est pécheur et tout le monde est satanique. C'est que tu as résolu d'être pauvre jusqu'à la fin de tes jours. Parce qu'en réalité, la marchandise que tu vas acheter au marché pour préparer dans ta cuisine pour manger n'est pas produite forcément par le Seigneur Jésus-Christ en personne qui va en tant que cultivateur pour le faire. ou n'est pas produite par des anges mais produite par des gens qui ne sont pas forcément chrétiens. Changeons notre façon de concevoir les choses. Nous sommes dans le monde et nous devons être la lumière du monde. Mais en réalité, pour être la lumière du monde, il faut avoir une bonne résolution. C'est nous qui devons éclairer le monde. Mais regardez dans quel état nous sommes. Nous chantons dans nos églises que nous voulons être à la tête. Mais en réalité, regardez, nous n'avons jamais pu être à la tête parce que notre mentalité nous emprisonne dans cette pensée de ils sont mauvais, je suis le seul bon. Vous écoutez le Masterclass avec le pasteur Victor Kouassi. Thème, à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Prends une bonne résolution et le succès entendra ta résolution et te conduira dans la réussite. Que Dieu te bénisse, que sa faveur te touche et que tu deviennes un succès après avoir pris une bonne résolution. Je vous dis amène pour mon frère qui écoute en ce moment. Mais pasteur, c'est quoi la définition d'un homme résolu ? Un homme résolu, ça veut dire quoi ? Vous écoutez le Masterclass avec le pasteur Victor Kouassi. Votre vie ne sera plus jamais la même. Votre vie ne sera plus jamais la même. Un homme résolu, c'est celui qui a pris la décision après avoir constaté ses échecs ou ses déboires de devenir quelqu'un d'autre. En fait, en réalité, c'est ça. Je prends la résolution de changer ma position pour avoir une meilleure attitude, pour pouvoir dominer dans un monde où je suis en altitude. Parce que c'est celui qui est supérieur qui domine celui qui est inférieur. Donc, la résolution, c'est j'ai examiné mes échecs, j'ai examiné mes déboires, j'ai examiné ma condition sociale et j'ai pris maintenant une décision de changer. Et pour le faire, il faut avoir côtoyé des gens, il faut avoir été challengé par des gens qui ont déjà réussi plus que nous. Merci, Pasteur Victor. Ça a été un plaisir de partager ces quelques moments de bonheur avec vous. Votre mot de fin, s'il vous plaît. Le Le Masterclass. Je souhaite que nous soyons prospères. Nous soyons des personnes agréables à la face du monde. La Bible dit que Dieu regarde au cœur et l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Ton Dieu ne sera jamais glorifié dans ta vie et dans la vie sociale si ton état, ton état physique ne reflète pas ton cœur. Sois propre, sois résolu à être propre, à gagner le monde. Vous savez, moi, j'ai commencé à apprendre de bonnes résolutions quand j'ai fréquenté des personnes qui sont propres. Et j'ai résolu à être propre. Parce que même quand tu n'as pas d'argent dans ta poche, la propriété de ton corps appelle l'argent vers toi. Que Dieu te bénisse, que sa faveur t'accompagne. Le Masterclass Le Masterclass Le Masterclass Sous-titrage FR ?